Bonjour à tous, alors je souhaite à travers cet exposé vous parler de certains aspects non visibles qui contribuent à l'obtention d'une restauration de qualité. Avant d'illustrer mes propos par des exemples concrets rencontrés sur les chantiers, voici quelques généralités. Alors pour mener à bien une restauration de qualité, il faut à mon sens trois impératifs. Le premier est d'avoir un maître d'oeuvre qui impose une reproduction à l'identique et de qualité. Le second est d'avoir un architecte intransigeant qui a le souci du détail et qui travaille en étroite collaboration avec tous les artisans et corps de métier impliqués. Le dernier est que tous les artisans travaillent dans le même état d'esprit, avec le même souci du travail bien fait et dans le respect du travail de chaque corps de métier. Une restauration demande énormément de temps de préparation avant de pouvoir mettre en oeuvre la première pièce. Il faut consulter des archives, des bases de données diverses, faire des recherches techniques, des analyses, des relevés sur place, des recherches de matériaux. Ce travail se fait en général en étroite collaboration avec l'architecte et le client. Il y a également des nouvelles normes techniques ou de sécurité devenues obligatoires que nous sommes tenus de respecter. Cela demande également des recherches d'adaptation de techniques et de matériaux que je développerai ici après. Dans le même état d'esprit, nous sommes souvent confrontés à des profilés de la visserie ou de la quincaillerie qui, j'ai dit, étaient standards, mais n'existent plus aujourd'hui dans le commerce. Il faut alors les recréer, ce qui demande à chaque fois de résoudre un certain nombre de problèmes. L'on peut dire que ce n'est pas une mine d'or, mais une mine de problèmes à résoudre et de challenges à relever. C'est un des aspects de la restauration que j'aime le plus. Autrefois, un atelier de ferronnerie comptait un nombre important d'ouvriers spécialisés. Il y avait un traceur, un pointeur, un scieur, un foreur, un ajusteur-limeur, un forgeron, un repousseur et des placeurs. Chacun avait sa spécialité dans laquelle il excellait à force de faire du travail de répétition. L'on ne comptait pas ses heures de travail, comme aujourd'hui, et la main-d'œuvre était nettement moins onéreuse en proportion du coût des matières premières. Ces facteurs réunis permettaient de réaliser de véritables chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre a explosé et il devient difficile de trouver du personnel compétent et qualifié. Nous pouvons compenser quelque peu cela avec des nouvelles techniques, telles l'informatique, les instruments de mesure, l'outillage plus performant et les engins de levage. Il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement rare de pouvoir fabriquer à l'heure actuelle des pièces telles que celles que nous resterons. Ces réalisations sont devenues beaucoup trop onéreuses. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples concrets rencontrés sur des chantiers de restauration. Le premier exemple d'aspect rencontré au musée Horta lors de la restauration de l'escalier menant au jardin. Nous avons ici fabriqué un calibre en acier pour prendre les mesures sur place. Vous voyez ici le calibre en acier. Ça, c'est pour exactement relever les longueurs et les angles qui ne sont pas nécessairement symétriques entre la gauche et la droite. On procède également de cette manière lorsqu'il faut s'adapter au mouvement du bâtiment, parce que les bâtiments ont bougé, que ce soit d'origine ou à cause de la vétusté. Ici, également, nous nous sommes basés sur des documents d'époque. Nous avons remplacé le verre d'origine par du verre feuilleté conforme aux normes actuelles. Il a donc fallu adapter la taille des profils pour recevoir un verre plus épais qu'à l'époque, tout en conservant le plus possible l'aspect esthétique d'origine. D'autre part, à l'époque, on utilisait du mastic de lin pour poser des verres. Il s'est avéré que celui-ci est incompatible avec la composition du verre feuilleté. En effet, le mastic de lin attaque le film PVB. Il a fallu faire des recherches et des tests afin de trouver un mastic compatible pour les films PVB. Un second exemple, rencontré lors de la restauration de la grille de la façade avant du musée Horta. Ici, il s'agit d'une reproduction à l'identique, la grille originale ayant été détruite par Horta en 1911, suite à la transformation qu'il réalisa à la façade. Tout le travail a été basé sur des photos d'époque. L'architecte a établi un plan sur base de ces photographies qui a été agrandi à l'échelle 1-1, afin de pouvoir définir en atelier les sections de tous les profils. Voici ce qui… Donc, ici, vous voyez le plan et on est en train de fabriquer les premières pièces qu'on présente ici pour voir si on a bien respecté toutes les dimensions des profils. Voici ce qui reste du plan sur votre gauche. Ici, ça, c'est le plan. Après qu'on a fini le travail, il ne reste plus grand-chose. Tout a été brûlé. Alors, l'une des difficultés fût la partie tissée. Donc, vous voyez bien le tissage ici. Une barre passe devant, au-dessus, en-dessous, au-dessus, exactement comme un tapis tissé. Chaque intersection, ici, vous voyez le détail, ici, le rivet n'est pas encore mis, mais c'est un petit trou de 3 mm dans une barre de 8 mm. Là-dedans est placé le rivet qu'on mate au marteau et puis qu'on passe à la lime. Et une fois que c'est peint, on ne voit plus le raccord. Il y a également une pièce tout à fait spéciale, entourée dans le petit cadre rouge. Elle est faite d'un seul tenant en partant d'un fer plat. Mais elle a nécessité énormément d'opérations. On forge d'abord les deux extrémités. Donc, on forge ces deux petites pièces, cette petite extrémité-là et celle-là, en premier lieu. Puis, on forge les deux coins. Donc, un premier coin et un deuxième coin. On met la pièce à dimension. Quand la pièce est à dimension, on ouvre ici, on chauffe et on plie. On ouvre pour pouvoir introduire les vis. Une fois que celles-ci sont introduites, ici, on rechauffe et on replie la pièce. Parce qu'il est impossible, une fois que la pièce est faite, d'encore introduire les vis par après. L'exemple suivant est la restauration de l'école Saint-Guélin. La difficulté non visible à ce chantier-ci est la gouttière. Donc, cette partie-ci, tout ce profil qui fait tout le tour, sert de structure pour tout l'ensemble de l'auvent, mais en même temps à évacuer toutes les eaux depuis vers la façade du bâtiment. Ce profil, les dimensions n'existaient plus. Donc, on a reproduit ce profil à l'identique que vous voyez ici en atelier. Donc, ce profil ici, qui est la nouvelle gouttière, a entièrement été fabriqué dans l'atelier à partir de fer plat. Du fait du placement du vitrage feuilleté qui est obligatoire pour respecter les normes actuelles, nous avons dû renforcer les ancrages dans la maçonnerie qui étaient trop faibles, vu que le poids du verre a doublé par rapport à l'origine. Ici, vous voyez, il y a la même petite pièce, en un peu plus grand que je vous ai montré là tout de suite, mais qui est basée sur le même principe. Cette pièce demande énormément de temps en fabrication et surtout au montage, étant donné qu'on n'a pas d'accès pour serrer les vis. Ici, nous avons été amenés à restaurer la grille de la maison Saint-Cyr, qui a entièrement été démolie suite à un accident de la circulation. Contrairement au treillis vu précédemment, qui était tissé, celui-ci est un treillis superposé. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas du tout la même technique que là tout de suite. Ici, la branche principale est continue et cette branche-ci est aplatie, est courbée et retourne dans le même plan. Donc, esthétiquement, toutes les barres sont sur une même surface et pas superposées. Ici, vous voyez un petit montage du départ pour la fabrication des rivets. Ce rivet est en deux parties. Donc, vous avez la première partie ici qui est les deux. Donc, celle-ci, c'est la pièce qu'on découpe au départ. Alors, après, on fait une presse pour transformer la forme ici qui est plane en une partie des rivets bombés. La troisième étape, on fabrique une rondelle aussi estampée sur deux niveaux. Et ça a été réalisé avec cet outil qui a été fabriqué chez nous en atelier. Donc, ça, c'est l'outil qui a servi à fabriquer les pièces que vous avez vies juste avant. Ici, on va passer à une partie de la restauration des pièces qui est provenance de la maison du peuple. Ces éléments de rampe et de garde-corps de la maison du peuple ont été retrouvés après sa destruction. La difficulté a été de rassembler tous ces éléments qui n'étaient ni marqués ni répertoriés, de les disposer dans le bon angle ainsi que de niveau, afin d'obtenir au final un ensemble cohérent et mis à dimension pour intégrer sa destination finale au musée Horta. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons établir la forme exacte des limons ainsi que la forme des marches. Normalement, l'on dessine et fabrique d'abord l'escalier et puis la rampe. Dans ce cas-ci, nous avons dû procéder de manière inverse, ce qui a rendu la restauration beaucoup plus compliquée. Donc ici, vous voyez la fabrication du début de fabrication du limon qu'on a dû reproduire d'après la forme obtenue en ayant mis tous les éléments de rampe à leur place. Et à droite, vous avez, dans le dernier jour de pose de l'escalier, les dernières finitions du placement avec les deux premières marches en pierre bleue et les autres marches en acier avec un habillage de bois. L'exemple suivant, c'est le jardin d'hiver de l'hôtel Wissinger. Sur ce chantier, nous avons été confrontés à la fabrication d'un profil très particulier. Nous avons dû reproduire quatre montants verticaux que vous voyez ici. Ce sont les quatre montants verticaux. Ces montants ont été fabriqués en angle et complètement façonnés à partir d'une grosse barre carrée. Dans cette petite verrière qui fait peut-être cinq mètres de long sur trois mètres de large, il y a à peu près six mille trous d'assemblage. Alors, comme souvent dans l'air nouveau, tous les assemblages sont mécaniques, c'est-à-dire la technique d'humifère. Ici, vous avez une technique d'humifère. Ici, l'assemblage. Ici, vous voyez bien les deux formes qui ont bien été adaptées et qui sont assemblées avec un rivet à tête fraisée. Donc, une fois que c'est raccordé, on ne voit plus la fixation. Et ici, vous avez un assemblage tout simple qui est une superposition de deux profils assemblés au moyen de vis T de VB. Donc, en Belgique, toutes ces ferronneries étaient assemblées avec les vis de type VB, qui sont les initiales de visserie belge, qui avaient un filet très particulier et qui était typique à la visserie belge. Autre particularité, c'est que normalement, quand on donne les dimensions d'une vis, on donne la dimension des vis en dessous de la tête. Dans la visserie belge, on donne la dimension de la vis tête comprise. C'est toujours la même verrière qui est en atelier, qui a été assemblée à blanc, comme on l'appelle, c'est-à-dire que toutes les pièces sont assemblées avant de partir à l'atelier de peinture. Vous voyez ici, un peu partout, sur tous les profils, toute la quantité de trous taraudés, rien que pour attacher les lattes de vitrage. Alors, pour effectuer un travail qui tient dans le temps, toutes ces pièces sont numérotées et partent séparément à la peinture. Ici, vous voyez toutes les pièces qui sont revenues de l'atelier de peinture, où elles ont été sablées, métallisées et peintes d'une couche de peinture en terrui. Cela nécessite un travail méticuleux de numérotation des pièces. Ici, quand toutes ces pièces reviennent, comme elles sont numérotées, elles sont à chaque fois remontées avec la pose d'un joint d'étanchéité entre les profils. Parfois, dans ce cas-ci, on a mis une première couche de peinture en atelier. Donc ici, elle est remontée et elle est prête à partir sur chantier. On est en train de mettre la première couche de peinture de finition. Voici deux verrières qui ont nécessité l'adaptation de profils pour y intégrer soit du double vitrage, soit un verre simple feuilleté avec du cathédral. Alors, hormis l'aspect sécurité, il y a à présent aussi l'aspect isolation thermique qui entre également en ligne de compte. Tout cela doit s'intégrer parfaitement dans l'esprit restauration en respectant le plus possible le visuel d'époque. Donc, ici, en haut à droite, ici, vous avez un double vitrage feuilleté, donc là, à coupure thermique. Et ici, en bas, la verrière avec un vitrage feuilleté dont une face est du verre cathédral. Ici, vous voyez le système de fabrication à l'ancienne qui est la superposition de deux verres avec un léger espace entre afin de laisser une ventilation. Ce sont les toitures de l'hôtel Van Hietveld. Ça, c'est la verrière. Ici, c'est la toute grande verrière qui est en double vitrage, qui est située au-dessus de la coupole où il y a les vitraux. Et ça, ce sont deux verrières qui donnent sur les toits du bâtiment arrière. Alors, nous sommes également souvent amenés à devoir reproduire d'anciens éléments de quincaillerie, parfois avec leurs mécanismes, ne les trouvant plus dans le commerce. Ce genre de détail n'est évidemment pas détectable lorsqu'on regarde un châssis restauré, mais cela demande un travail minutieux et une finition, un traitement de surface spécial. Ici, on a le cas de deux poignées en laiton sur lesquelles on effectue un traitement chimique afin de les avoir en aspect vieux bronze. Ce sont des poignées entièrement neuves qui sont reproduites sur un modèle d'origine. On peut reproduire des modèles d'origine, soit sur des éléments photographiques, soit sur des moulages ou la reproduction d'après des photos. Ici, un exemple avec un moulage et une forme qui est la reproduction de la sonnette du musée d'Orta. Je vais maintenant faire une courte parenthèse en parlant d'art déco. Nous avons participé à la restauration de la ville en pain, entre autres à la restauration de la grille d'Edgar Brandt, sur laquelle il manquait des éléments de décoration. La particularité de cette ferronnerie, c'est que la terre est vive. En art nouveau, tout comme à l'heure actuelle, l'on utilise des profilés laminés à chaud, donc des bords arrondis, tandis qu'il s'agit ici des profils étirés ou laminés à chaud rectifiés à la lime. Cela rend le travail plus minutieux, car cette technique de fabrication n'accepte aucune tolérance. Ici, vous voyez deux fers plats, enfin un carré et un fers plat. Celui-ci laminé à chaud, vous pouvez bien regarder, les angles sont légèrement arrondis. C'est un rayon qui fait à peu près entre 0,5 et 1 mm, ainsi que les parois ici ne sont pas parfaitement planes. Ici, vous voyez un profil étiré ou un profil comme celui-là, où toutes les arrêtes ont été passées à la lime. Ici, vous voyez bien, ce sont des surfaces bien droites, avec des angles bien vifs. Ici en haut, vous voyez bien la différence entre les deux profils. Les fleurs décoratives, dans ce cas-ci, sont entièrement profinées à la lime et au papier de verre, et sont constituées de tout un ensemble de pièces différentes. Donc, cette fleur, la pièce principale de la fleur est celle-ci, donc le grand arrondi. Donc ça, c'est une pièce. Celle-ci est une deuxième pièce qui est entièrement façonnée à la main et qui s'adapte parfaitement dans la première. Ça, c'est encore une pièce différente qui vient s'encastrer dans celle-ci. Et tout ça, c'est tenu ensemble par tout un système de rivets aveugles. Donc ici, cette fleur est constituée de cette pièce-ci, de la pièce principale et de deux pièces séparées, qui sont celle-là et celle-là. Un second chantier. Donc ici, vous avez la préparation, toujours pour Edgar Brandt, des fleurs qui sont passées à la lime. D'ailleurs, on voit encore toutes les traces du papier de verre et des limes. Un second chantier art déco, où nous sommes actuellement occupés, est une maison d'Antoine Pompe. Nous trouvons ici un garde-cors à restaurer qui allie deux techniques différentes. La forche et l'estampage-emboutissage. Les techniques de travaux de forche sont identiques à celles utilisées en art nouveau. Donc ici, vous avez cette pièce-ci, qui est une pièce forgée, qui est ici, et en cours de restauration, sur laquelle on va adapter le nouveau morceau. Par contre, jusqu'à ce jour, je n'ai encore rencontré aucun travail d'estampage-emboutissage dans une restauration à air nouveau. Ici, c'est une pièce qui est avec la technique de l'emboutissage. Cette technique demande beaucoup de travail en amont. Donc ici, vous avez le garde-cors qui vient d'être démonté et qui est sur lequel on prend tous les relevés maintenant en atelier afin de reproduire et de restaurer toutes les pièces endommagées. Alors, cette technique demande beaucoup de travail en amont, étant donné qu'il faut d'abord créer des matrices. Ici, sur la machine, vous avez monté une matrice pour faire le formage de pièces ici, avec une double rainure, qui s'est entièrement fait à la main. Donc ici, vous voyez les deux matrices qui sont montées sur la presse. et là, la manette de commande, ce n'est pas une machine qui se pilote elle-même ou numérique. C'est entièrement la pression qu'on donne sur la manette, qu'on règle. L'homme qui travaille avec règle exactement la pression, la durée de poussage et la localisation de la presse pour obtenir les résultats ici en bas que vous voyez. Voilà. Et je ne peux terminer cet exposé sans remercier Mme Françoise Aubry, qui fut durant de longues années conservatrice du musée Horta et sa complice, Mme Van Der Wey, architecte, qui m'ont confié, il y a plus de 30 ans, la restauration de deux petites grilles que vous voyez ici. Ce fut mon premier travail de restauration et le début d'une véritable passion. J'en profite également pour souhaiter à Benjamin et à Jushtraten beaucoup de succès et de satisfaction dans ses nouvelles fonctions de conservateurs. Voilà. Je vais terminer. Merci. 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 Merci.